Bonsoir. Vous n'êtes pas raciste, mais avouez-le, il vous arrive aussi d'avoir des préjugés. Tenez maintenant, pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de vous faire une idée de moi. Et très rapidement, vous allez me coller une étiquette du genre « jeune cadragénaire », « louquet », « un peu intello », « d'origine italienne », etc. Vous m'appliquez sommairement les quelques stéréotypes que vous avez en tête à propos des cadrabobos de mon espèce. En catégorisant de cette façon, on passe aisément du simple stéréotype au préjugé négatif qu'on garde souvent pour soi. Car à l'heure du politiquement correct, chacun surveille de très près son langage. Il fut un temps où les stéréotypes s'exprimaient ouvertement. Bonjour madame, j'aimerais une tête de neigre, s'il vous plaît. Merci. C'était l'époque où on vantait une certaine boisson chocolatée. Hum, il y a bon banania. Et où on apprenait l'alphabet dans mon premier livre. A comme avion, O comme orange, N comme nègre, et T comme papa téléphone et maman tricote. Ce charmant bouquin date de 1969, au temps où certains s'affirmaient ouvertement macho. Oh, ma foi, elle reste à la maison. C'est le lieu des femmes, elles sont là pour faire le ménage, pour s'occuper des gamins. Et d'autres se montraient carrément fachos. Le racisme, c'est une réaction extrêmement saine contre une forme d'envahissement de notre culture par des gens qui ne sont pas toujours très crédibles et qui viennent sous des motifs souvent très fallacieux. Maintenant, c'est fini, on fait la chasse aux préjugés. Bonjour madame, j'aimerais une tête de neigre, tête au choco, choco de tête. Merci. Aujourd'hui, on veille au grain et on raconte l'histoire de Blanche-Neige et... Des sept personnes de petite taille. Et comment décrire Obélix ? Il est grand, en surcharge pondérale. Et le comédien Omar Sy ? Un nom, acteur issu de la diversité. Il y a moins d'une demi-heure... En quelques années, tout a basculé. Touche pas à mon pote, les lois antiracistes et l'élection d'Obama sont passées par là. Aujourd'hui, tout le monde, il est tolérant, tout le monde, il est gentil. Je pouvais être noire, homosexuel, n'importe, je m'en fiche totalement. J'ai grandi dans un milieu qui était absolument absent de préjugés. Donc j'ai eu la chance d'être vraiment un peu exempte de stéréotypes classiques, on va dire. Mais c'est pas facile de refouler ces salles préjugés. Vous voyez ? Merci.